Ok, on est parti, ça fait un moment. Salut à tous, donc oui, ça fait longtemps que je vous ai pas vu sur cette chaîne. Oui voilà, ça fait même plus exactement pratiquement deux ans qu'aucune vidéo n'est sortie sur l'Astrolab. Et pour cause, évidemment, on avait annoncé que c'était la fin de la chaîne, après un an de bons et loyaux services on va dire. Mais bon, comme vous le savez, j'avais créé l'Astrolab pour parler des actualités, des nouveautés, de tout ce qui peut représenter la science, la technologie, quoi. Mais aussi les innovations de manière générale, bref, quelque part, un peu le futur qui peut nous attendre. J'ai toujours été passionné par le sujet et maintenant encore je continue à regarder, du coup, dans des sites d'actualité, tout ce qui peut avoir trait à ce qui faisait l'Astrolab dans le passé. J'adore lire par exemple des bouquins de SF, Jules Verne et compagnie, bref. C'est pas de la science-fiction, Jules Verne 6, mais c'est de la rétro-science-fiction, bon voilà. Et du coup, finalement, je suis content qu'aujourd'hui, cette chaîne, on l'ait pas supprimée, qu'elle soit toujours présente. Et d'ailleurs, je suis assez étonné, mais quasiment très peu de personnes sont désabonnées sur les deux ans. Faut croire que les gens, quand ils restent abonnés, bah, ils le restent, même s'il n'y a plus aucune vidéo. C'est quand même étonnant, quoi. Et du coup, oui, parce que maintenant, maintenant que les choses vont bien, que des nouvelles idées pleuvent, c'est le moment de tenter quelque chose de nouveau sur l'Astrolab. D'ailleurs, vous l'avez constaté, maintenant, l'Astrolab a été renommé et s'appelle Astro Fécond. Bon, voilà, un lien bien plus étroit avec la chaîne Poisson Fécond, même si on ne fera pas le même contenu dessus. Astro Fécond, c'est un moyen, en fait, du coup, de pouvoir un peu faire un pas sur les projets et les rêves que j'ai par rapport au futur. Bon, sans trop vous en parler, du coup, au fil des vidéos, peut-être ce sera l'occasion de découvrir tout ça. Et contrairement, bah, du coup, à la chaîne Poisson Fécond, où, si vous êtes abonné, vous le savez, bah, les scripts peuvent demander plusieurs jours de travail, ensuite tournage, ensuite plusieurs jours de montage, bref, des vidéos très travaillées et chiadées. Bah, là, c'est l'occasion sur Astro Fécond de faire quelque chose de plus instantané, d'un petit peu plus spontané. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Voilà, la spontanéité, c'était pas quelque chose que j'avais forcément cultivé avec Poisson Fécond, puisque, bah, vous le voyez pas, mais du coup, habituellement, j'ai un prompteur, et du coup, j'ai mon texte qui défile. Là, je n'ai pas de prompteur, j'ai juste quelques boulettes pônes, vous voyez, et je suis un peu plus comme un conférencier, quoi. Donc, voilà, clairement, avec Astro Fécond, je vais tenter d'autres façons de faire, et notamment, plus dans le format que vous connaissez certainement sous le nom de React. Bon, voilà, je vais être franc avec vous, quand même, dès le départ. Les formats React, c'est-à-dire, du coup, où on regarde une vidéo et on réagit, entre guillemets, bêtement à celle-ci, mais, du coup, je n'étais pas forcément fan dès le départ, parce que, du coup, bon, bah, c'est con, mais il y a mon côté un peu perfectionniste qui est rentré en jeu, où je me disais que ce n'était pas assez travaillé comme vidéo, c'était trop facile, etc. Et puis, bon, bah, les années, le temps ont fait que, bah, je me suis mis à regarder, bah, parfois des vidéos de ce style. Et puis, je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait quand même une recherche, il y avait un travail dans le montage, il y avait un travail aussi dans les blagues. Bref, il y avait un travail qui était différent des vidéos que moi, je peux faire sur Poisson Fécond. Et en réalité, il en faut aussi pour tous les goûts. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à trouver ce type de format cool et intéressant. Surtout, en tant que, bah, youtubeur, par exemple, ça ne va pas être le même travail qu'on va donner directement dessus. Ça va être, entre guillemets, une autre performance, quoi, d'une certaine manière. Et maintenant, je pense qu'il y a des façons cool de pouvoir mettre en avant ce type de format. Et c'est ce qu'on va tenter sur Astro Fécond. Et toujours en combinant ça avec des thématiques qui étaient chères à la chaîne, quoi. La science, la technologie, ou de manière un peu plus générale, les innovations, tout ce que l'esprit humain peut montrer de créatif. Bref, l'aspect inventif de l'esprit humain. Je vais peut-être tâtonner dans les vidéos futures, mais vous allez voir que ça va s'affiner avec le temps. Et toujours en combinant, ce serait quand même quelque chose de très important, pour moi, avec l'élément qui a toujours été dans l'ADN, du coup, des différentes choses que je faisais. C'est-à-dire l'aspect éducatif. C'est-à-dire qu'à travers les choses que je vais découvrir, je vais quand même pouvoir vous apprendre des trucs. Et pas juste faire, ah ouais, c'est ouf, allez, très bien, suivant. Pas juste dans l'émotionnel, quoi. Je sais que vous n'étiez pas abonné pour ça, mais j'espère sincèrement que ces nouvelles vidéos vont vous plaire. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour moi aussi. Alors, j'ai envie de dire, faisons-la ensemble. Du coup, c'est un projet politique, presque d'une certaine manière. Bref, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.